Aujourd'hui j'ai décidé de lier l'utile à l'agréable et je vais d'ailleurs vous laisser deviner si l'agréable c'est le vélo ou si c'est vous Non c'est bon, allez l'utile c'est le vélo quoi c'est pour la forme la patate ou empiler quelques kilos aussi après les vacances Donc ça veut dire que le plaisir c'est vous mes amis Donc bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je réponds à une question que Marco m'a posée et Marco en substance, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne l'ai plus sous les yeux le message mais Marco me dit en gros il galère pour descendre et selon lui c'est parce qu'il débute et qu'il n'a pas le niveau C'est vrai C'est pas tout à fait faux mais il n'y a pas que ça en fait Il y a plusieurs éléments qui vous permettent de Il y a plusieurs éléments qui peuvent vous permettre de descendre plus ou moins profond mais avant d'en faire le tour je vais juste préciser un truc Sachez que globalement le poisson se trouve dans 5 mètres d'eau Alors c'est vrai qu'on voit des super pêcheurs sur YouTube On en voit d'autres aussi mais il y en a des bons dans le lot On voit des mecs qui descendent très très profond et qui sortent notamment des lieux énormes ou des bars énormes Bref des beaux 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 poissons Mais il faut savoir que ce n'est pas la majorité de ce que l'on trouve sous l'eau La plupart du temps le poisson il est dans peu d'eau en fait Donc il n'y a pas besoin de descendre à 10, 15, 20 mètres de profondeur La plupart des poissons que j'ai faits moi ils étaient dans 5 mètres d'eau Donc arrêtons un peu avec cette obsession de la performance Tout dépend si vous voulez faire de l'apnée ou de la chasse sous-marine Si c'est vraiment la chasse sous-marine que vous voulez faire Allez là où se trouve le poisson Donc vous embêtez pas à vouloir descendre trop profond Ceci étant dit Il n'est pas tout à fait faux que plus vous serez confortable à une certaine profondeur Par exemple on peut dire je sais aller à 5 mètres Et c'est différent d'aller à 5 mètres de chasser à 5 mètres C'est à dire que faire un aller-retour à 5 mètres ça ne vous donnera rien C'est à dire que vous allez y aller, vous allez faire du bruit, vous allez remonter aussi vite Donc en somme descendez moins profond s'il y a besoin Mais sur des profondeurs que vous maîtrisez bien Après si vous cherchez à progresser un petit peu et descendre un petit peu plus profond D'abord petit rappel On ne fait pas de performance quand on est tout seul On le fait quand on est en binôme ou à l'entraînement Si vous n'êtes pas en club et que vous voulez tenter quelques On ne peut pas parler de performance en chasse sous-marine Mais en tout cas si vous voulez pousser un petit peu plus loin Et tester quelques centimètres ou mètres de profondeur en plus Faites-le toujours à deux Avec un au-dessus, l'autre en dessous Voilà pour ce qui est des règles de sécurité obligatoires les amis Ensuite Putain je parle de sécurité et je me fais doubler par les bagnoles quoi Merde, enfilement, la classe pour la sécurité Ensuite parmi les éléments qui vous permettent d'aller plus ou moins profond On va retrouver la verticalité Ça, ça s'apprend C'est des choses que vous apprendrez si vous faites des stages d'apnée en fosse Par exemple C'est-à-dire que quand vous descendez Vous pouvez soit descendre à l'aplomb C'est-à-dire droit comme un fil à plomb Ou alors vous pouvez avoir tendance Comme beaucoup de débutants A partir en biais Je vais essayer de lâcher le guidon Et de vous la jouer comme ça Donc soit vous arrivez à descendre droit Comme ça Soit vous partez en biais Et si vous partez en biais les amis Il n'y a pas de secret Globalement pour descendre à 5 mètres Vous allez en parcourir 10 Donc vous allez vous galérer à aller à la même profondeur Vous resterez moins longtemps Vous mettrez plus de temps à atteindre le fond Et puis une fois au fond Vous serez cramé Donc premier point La verticalité Ça s'apprend Il faut vraiment apprendre à avoir le menton Quand vous descendez Le menton près du thorax Si vous n'avez pas la vue sur votre point de chute Ce n'est pas dramatique sur les premiers mètres C'est sur les 2 ou 3 derniers mètres Qu'il faut relever la tête Bien regarder où est-ce que vous allez atterrir Et puis vous vous positionner tout de suite Voilà pour ce qui est du premier point De la verticalité Ensuite Il y a une réalité C'est le lestage Le lestage Si vous êtes mal lesté Vous allez remonter comme un bouchon Et là il y a deux écoles Enfin il y a deux écoles Il y a une règle Et puis il y a toutes les adaptations Qu'on peut faire autour de cette règle La règle c'est de dire Il ne faut absolument pas se surlester Et c'est vrai Il ne faut pas se surlester Donc il faut trouver le lestage idéal Le lestage idéal C'est différents paramètres à intégrer Votre poids d'abord La taille de votre combinaison Et globalement la profondeur A laquelle vous allez pêcher On a l'habitude de dire Pour un kilo de masse corporelle On va mettre un kilo de plomb Bon ça c'est uniquement une base de calcul Néanmoins ça peut permettre d'avoir un repère Derrière ça Il va falloir que vous ajustiez En plus ou en moins C'est à dire que moins vous irez profond Plus il vous faudra rajouter de kilos Plus vous irez profond Plus il vous faudra enlever des kilos Ensuite plus votre combinaison sera épaisse Plus vous serez amené à rajouter des kilos Puisque votre combinaison va vous faire flotter Donc si vous pêchez en Bretagne avec du 7 mm Ou si vous pêchez en Méditerranée avec du 5 ou 3 mm A profondeur équivalente Poids équivalent Vous ne vous laisserez pas de la même façon Donc point numéro 2 Le lestage idéal Et ça ça nécessite plusieurs sorties D'apprentissage pour pouvoir régler au mieux votre lestage Ensuite il y a un dernier point Un dernier point que je trouve important C'est la décontraction Il faut impérativement que Pour rester plus longtemps au fond Il faut que vous soyez décontracté Et que vous consommiez le moins d'oxygène Ça on l'a déjà dit On le répétera encore dans d'autres vidéos Mais c'est vraiment important C'est la décontraction Plus que l'entraînement physique Qui fera que vous améliorer vos performances sous l'eau Aussi quand vous descendez à 5 mètres et plus Il faut savoir que A partir du moment où vous aurez bien réglé votre lestage Et bien il y a un moment où vous serez en flottabilité neutre Flottabilité neutre C'est à dire Vous ne coulerez plus Mais vous ne remonterez pas non plus Une fois que vous avez passé ce cap Et que vous continuez à descendre Vous passez en flottabilité négative C'est à dire que Vous êtes attiré par le fond Puis vous commencez à couler tout doucement Donc à partir de là Et si vous n'êtes plus très loin du fond Ce que je vous conseille Si votre apnée vous le permet C'est d'arrêter de palmer Et de vous laisser glisser jusqu'au fond de l'eau Vous allez voir que ça a deux vertus La première c'est que Vous allez arriver au fond vraiment hyper décontracté Et à tant d'apnée équivalent Vous verrez que le kiff n'est pas du tout le même Donc on parle d'abord de plaisir Ensuite Vous verrez si vous avez une montre Je vous invite à faire l'essai Toujours à deux C'est de chronométrer les temps d'apnée Faites-le d'ailleurs sans fusil Il n'y a pas besoin de fusil pour faire ça Vous descendez par exemple à Six ou sept mètres Si vous êtes en capacité de le faire Et à partir de Vous réglez votre lestage Pour qu'à partir de 4 mètres Vous commenciez à couler 4 ou 5 mètres Et puis vous vous laissez aller sur les deux derniers mètres Et vous allez voir que Vous allez arriver au fond Votre rythme cardiaque aura commencé à baisser Et vous ferez des plus belles apnées Bon voilà pour les quelques petits conseils Que je pouvais vous donner Je vous le répète Ne faites pas ça tout seul Il y a plusieurs raisons à ça C'est que fatalement Quand vous testez des trucs Il y a plus de dangers Parce que vous êtes dans Dans des conditions Que vous ne maîtrisez pas encore Ensuite parce que C'est plus sympa d'être à deux Même si je sais que ce n'est pas facile De trouver des binômes Quand vraiment on démarre Pour ça il y a les clubs Il y a les forums Enfin les forums ça se fait de moins en moins Mais en tout cas il y a Il y a pas mal de groupes sur Facebook Donc n'hésitez pas Et puis Quand vous essayez de descendre Un petit peu comme ça Avec prudence encore une fois Faites attention à votre compensation C'est très important J'ai fait une vidéo qui s'appelait Mal aux oreilles je crois De mémoire Un truc comme ça Sur la compensation Allez jetez un petit coup d'oeil Parce que vous verrez Que plus vous descendrez Et puis plus vous serez sujet Aux problématiques de compensation Donc il faut Il faut être vigilant là-dessus Il ne faut pas se faire mal Aux tympans Sans quoi ça peut créer Des dommages assez importants Voire irréversibles Et vous pouvez avoir Des problèmes de surdité Bon voilà les amis Pour ce qu'on pouvait dire Moi je vais vous laisser Je vais retourner à mon entraînement Sérieux cette fois-ci Pendant pas votre temps Et puis N'hésitez pas à laisser Des questions dans les commentaires Je vais essayer d'y répondre Autant que possible Quant à moi Je vous dis Kénabo les potos Kénabo les potos Sous-titrage ST' 501